Bonsoir à tous et bienvenue. Abonnez-vous dès maintenant à notre nouvelle chaîne NTD Actualité en cliquant sur le bouton sous la vidéo. N'hésitez pas à aimer et partager car tout le monde mérite des informations fiables et authentiques. Biden donne le coup d'envoi de la journée de la Terre avec un sommet virtuel sur le climat. 40 chefs d'État et de gouvernements y participent. Alors que Biden s'est engagé à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, la Chine n'a pas fait de nouvelles promesses. A l'ouverture du sommet virtuel sur le climat, le président Biden a annoncé un objectif ambitieux, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2005. En maintenant ces investissements et en mettant ces personnes au travail, les États-Unis s'engagent sur la voie d'une réduction de moitié des gaz à effet de serre d'ici la fin de cette décennie. C'est la voie que prend notre nation. Les États-Unis ont rejoint l'accord de Paris dès le premier jour de son mandat et Biden a fait des questions climatiques une priorité absolue. Il veut que le pays atteigne des émissions nettes nulles d'ici 2050. « Aucune nation ne peut résoudre cette crise seule. Nous devons tous faire un effort, en particulier ceux qui représentent les plus grandes économies du monde. » Mais les experts environnementaux américains craignent que cela ne coûte des milliards de dollars et n'entraîne une hausse des prix de l'énergie et des biens. La Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre, a déclaré qu'elle coopérait, mais sans donner de détails. La Chine a presque doublé les niveaux américains ces dernières années. De plus, le dirigeant chinois n'a pris aucun nouvel engagement pour réduire ses émissions. « La Chine joue avec Biden comme avec un tambour. Il est prêt à presque tout concéder pour que la Chine fasse des promesses de coopération sur le climat. Mais il ne sera pas là pour voir si elle le fait et tient ses promesses. » 40 dirigeants du monde entier ont participé à l'événement. Selon la Maison-Blanche, ce sommet souligne l'urgence d'une action plus forte en faveur du climat. « La Chambre a voté et approuvé un projet de loi qui ferait de Washington DC le 51e État. C'est la deuxième fois que la Chambre approuve un tel projet en moins d'un an. Si Washington devient un État, les résidents de DC pourront élire deux sénateurs et au moins un membre de la Chambre. Jeudi matin, le projet de loi HR 51 a été adopté par la Chambre des représentants à l'issue d'un vote serré. Aucun républicain n'a voté en sa faveur. Le district compte plus de 700 000 habitants. Pour les démocrates, les résidents de DC méritent la même représentation au Congrès que leurs concitoyens américains. Mais pour les républicains, un statut d'État pour la capitale violerait la Constitution. Lors d'une conférence de presse, le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré « Si nous reprenons la Chambre, ce qui se passe aujourd'hui sur le statut d'État de DC ne se réalisera pas. » De l'avis général, le Sénat ne votera pas pour ce projet de loi. Aujourd'hui, 20 procureurs généraux d'État républicain ont envoyé une lettre au président Biden et au leader du Congrès, les appelant à ne pas élargir la Cour suprême. Ils ont appelé cela un coup de poing politique brutal. Lin Lee de NTD nous en dit plus. Au début du mois, Biden a créé une commission chargée d'étudier les réformes potentielles de la Cour suprême. Quelques jours plus tard, les démocrates de la Chambre des représentants ont présenté un projet de loi visant à faire passer la Cour de 9 à 13 sièges. Aujourd'hui, 20 procureurs généraux ont exprimé leur désaccord avec l'idée d'élargir la Cour suprême dans une lettre envoyée à Biden ainsi qu'au leader du Sénat et de la Chambre. Les procureurs affirment que ces mesures sont une tentative coordonnée et un coup de poing politique brutal de la part des dirigeants du Congrès et du Président. Alors que les démocrates de la Chambre des représentants avancent que le projet de loi contribuerait à rétablir l'équilibre au sein de la Cour. Disposant d'une majorité conservatrice de 6 contre 3, les républicains avertissent que l'élargissement des tribunaux pourrait menacer les libertés fondamentales américaines. Malheureusement, le Parti démocrate d'aujourd'hui est beaucoup plus radical que le Parti démocrate d'autrefois et ils sont très heureux de démolir les institutions de la démocratie. Ils disent que se projette une manipulation politique. Pour rendre la Cour libérale de sorte que lorsqu'ils échouent dans les urnes, ils peuvent faire en sorte que la Cour suprême adopte leur programme. Le procureur général de l'Arizona, Mark Norvich, a également écrit une lettre distincte au sénateur démocrate de l'Arizona pour plaider contre l'élargissement de la Cour. Qu'est-ce qui se cache derrière les manifestations continuelles et les appels à l'abolition de la police ? Selon un expert des groupes marxistes et de leur influence secrète, les tensions raciales sont utilisées pour déclencher une révolution aux États-Unis. Derek Chauvin a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation, mais pour de nombreux groupes, ce n'est pas suffisant et le système policier américain est intrinsèquement raciste et doit être aboli. Comme le dit un infâme dicton marxiste, le problème n'est jamais le problème, le problème est toujours la révolution. Selon Trevor London, expert des groupes radicaux et de leurs influences, le problème n'est ni la justice pour George Floyd, ni la bruté policière, ni le racisme, c'est la révolution. C'est une diabolisation des États-Unis et cette diabolisation est là pour préparer ce pays à une révolution communiste-socialiste. Alors que beaucoup souhaitent simplement que la justice soit respectée, London affirme que d'autres veulent une révolution et pour que cela se produise, il faut abolir les institutions du pays. Ce qu'on voit ici, c'est un discours qui se met en place. Le but est de détruire la police pour découvrir les structures de l'Amérique parce que ces structures doivent être détruites avant de faire une révolution. Mais le véritable objectif est de détruire les États-Unis d'Amérique. London a énuméré un certain nombre d'organisations marxistes qui soutiennent le récit du racisme systémique en Amérique et prônent l'abolition de la police. Certaines d'entre elles soutiennent ouvertement le parti communiste chinois, le PCC, ou ont des liens avec lui. Selon London, le PCC a tout intérêt à provoquer des divisions par le biais de tensions raciales et à détruire les institutions américaines, et le régime travaille en coulisses avec nombre de ces groupes pour attiser le feu. Un groupe basé à Minneapolis appelé The Freedom World Socialist Organization est ouvertement pro-PCC. Il a aidé à organiser un certain nombre de manifestations liées à George Floyd en 2020 et à organiser des manifestations pour le verdict du procès Chauvin. Cet événement Facebook co-organisé par l'organisation annonce que si Chauvin n'est pas déclaré coupable, ça va chauffer, et nous descendrons dans la rue pour exprimer notre colère contre un système qui est incapable de rendre justice aux Noirs. Une fois le verdict annoncé, l'organisation a rendu hommage à ceux qui étaient descendus dans la rue, puis a posté ce tweet qui énonce clairement leur objectif. Les gens vont encore défiler ce soir. En tant qu'organisation, nous considérons le contrôle communautaire comme une réforme positive avant d'accomplir la révolution. Continuez à vous organiser, nous avons un monde à gagner. Certains policiers suggèrent également que le verdict de culpabilité de Chauvin n'est pas suffisant. London dit que la lutte des classes ou la lutte interraciale a conduit à de nombreuses révolutions à travers l'histoire. Des mots comme égalité et justice sont utilisés pour dissimuler le véritable objectif des mouvements. London exhorte les Américains qui ne se doutent de rien et qui contribuent à ce programme à se réveiller. Il dit que les choses vont empirer jusqu'à ce que les gens voient les tactiques communistes pour ce qu'elles sont et se dressent contre elles. L'Université d'Oxford a commencé cette semaine à réinfecter délibérément des volontaires avec le virus. Ils ont appelé l'étude le défi humain. L'Université d'Oxford affirme que cette étude est la première du genre. Une fois infectés, les volontaires ont accepté d'être infectés une deuxième fois. Le but, mieux comprendre comment notre système immunitaire réagit au virus du PCC. Nous pourrons examiner les personnes ayant contraté une infection naturelle et déterminée. Si elles sont protégées ou non, nous pourrons examiner la durabilité de la protection. Nous pourrons voir combien de temps leur immunité dure. Ce sera un outil qui nous permettra de développer la nouvelle génération de vaccins, de meilleurs vaccins. Mais infectés délibérément des personnes avec un virus potentiellement mortel soulèvent des questions éthiques évidentes. Le président d'un centre de soins, le Dr Henry Chen, est favorable à l'étude. Donc, maintenant des volontaires sont délibérément infectés par un virus qui a causé tant de souffrances, tant de morts, dans quelle mesure cela est-il éthique et comment les chercheurs le déterminent-ils ? Ils doivent avoir un comité d'éthique pour prendre cette décision. Mais en tant qu'humains, s'ils se portent volontaires, ils comprennent les risques et veulent hubdé l'humanité entière. C'est donc devenu en quelque sorte une autosatisfaction. Nous devons donc les apprécier pour leur courage. Et si quelque chose arrive dans le domaine médical, nous devons avoir une étude humaine. Donc, s'ils se portent volontaires, je pense que c'est cette attitude, cette bravou, que nous devons vraiment, vraiment apprécier. Des participants jeunes et en bonne santé âgés de 18 à 30 ans participeront à l'étude. L'étude utilisera le virus de type sauvage découvert à Wuhan en Chine. Mais selon le Dr Chen, ces résultats pourraient s'avérer inutiles si des variants, comme celui du Royaume-Uni, prédominent sur le type sauvage. Le professeur Ellen McShane de l'Université d'Oxford a déclaré à CNBC qu'ils commenceront par le type sauvage pour démontrer si le modèle clinique est sûr. Miguel Moreno, NTD News. Le Parlement britannique a déclaré à l'unanimité que le régime chinois commet un génocide contre les Ouïghours. Il rejoint ainsi les États-Unis, le Canada et les Pays-Bas dans cette déclaration. C'est la première fois qu'une déclaration de génocide est adoptée au Parlement britannique sans aucune opposition. Cette Assemblée estime que les Ouïghours et les autres minorités ethniques et religieuses de la région autonome Ouïghour du Xinjiang subissent des crimes contre l'humanité et un génocide et demandent au gouvernement d'agir pour remplir ses obligations en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du génocide et de tous les dispositifs appropriés du droit international pour y mettre fin. Les membres du Parlement ont soutenu une résolution présentée par le législateur conservateur Nusrat Ghani. La déclaration du Parlement pousse le gouvernement à diriger par le premier ministre britannique Boris Johnson à aller plus loin dans sa critique de Pékin. Le gouvernement a déjà imposé des sanctions à des responsables chinois et a introduit des règles pour empêcher les marchandises de la région d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement, mais la majorité des législateurs veulent aller plus loin. Le parti communiste chinois nie les accusations de violation des droits de l'homme dans le Xinjiang. Le vote de la motion n'est pas contraignant, ce qui signifie qu'il appartient au gouvernement britannique de décider des mesures à prendre, le cas échéant. Les pratiques de surveillance de masse de la Chine communie s'apparaissent à l'étranger. Une chaîne de restaurants chinois très répandue utilise des caméras de sécurité pour enregistrer les clients pendant qu'ils mangent. Les images sont ensuite envoyées aux autorités chinoises, probablement pour une analyse faciale. Don Ma de NTD nous en dit plus. Le style autoritaire de surveillance de la Chine semble s'étendre à l'ouest. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous observe ? Dans un restaurant chinois d'outre-mer, ce sentiment est justifié. Les restaurants Heidi Lao utilisent des caméras de sécurité pour enregistrer les clients pendant qu'ils mangent. Les images sont ensuite envoyées aux autorités chinoises pour une éventuelle analyse de reconnaissance faciale. De plus, les caméras de sécurité utilisées sont fabriquées par une entreprise chinoise qui serait liée à l'armée chinoise. Heidi Lao compte plus de 935 restaurants dans le monde. L'une de ses circussales à Vancouver au Canada utilise 60 caméras pour surveiller les clients. Le restaurant compte environ 30 tables. Deux caméras de surveillance sont braquées sur chaque table. Les journalistes ont interrogé le gérant du restaurant sur le but de ces caméras. Il a ouvertement admis qu'elles étaient utilisées pour suivre les gens et a confirmé que les images étaient envoyées en Chine, peut-être pour une analyse de reconnaissance faciale. Une ancienne candidate aux élections canadiennes nous dit que les caméras violent les lois canadiennes sur le travail et la vie privée. Elle a également confirmé qu'elles présentent des risques majeurs pour la sécurité des clients. Des problèmes de sécurité personnelles pourraient survenir lorsque des Ouïghours du Xinjiang ou des personnes impliquées dans les manifestations de Hong Kong entrent dans le restaurant, que leurs images sont soumises à une reconnaissance faciale et que leur emplacement est déterminé. Selon elles, si le régime chinois apprend où vit une personne, il pourrait envoyer des autorités chinoises à sa recherche. Le système de surveillance du régime chinois est très complet. À tout moment, ils peuvent utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour obtenir vos informations personnelles. S'ils savent où vous vous trouvez à Vancouver, par exemple, ils peuvent à tout moment envoyer un émissaire à Vancouver pour discuter avec vous ou prendre certaines mesures à l'égard de cette personne. La chaîne de restaurant Heidi Lao a son siège social en Chine. Elle a été créée dans la province du Sichuan en 1994. Elle est l'une des plus grandes chaînes de restaurants du pays. Au cours de son développement rapide, elle s'est étendue à l'étranger. On trouve des restaurants aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et à Taïwan, entre autres. Mercredi, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo s'est joint au législateur républicain pour dévoiler un nouveau projet de loi appelé Max Pressure Act ou loi pression maximale. Objectif, codifier la stratégie de pression maximale de Trump en matière de sanctions contre l'Iran. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo s'est joint à près de 30 membres de Republican City Committee au Capitale mercredi pour présenter le Max Pressure Act introduit par le membre du congrès Jim Banks. Nous nous battrons pour maintenir les sanctions contre l'Iran. Et nous montrerons que si Joe Biden lève les sanctions, nous les réimposerons plus tard. Selon Banks, le projet de loi est inspiré par Mike Pompeo et a été rédigé en concertation avec lui. Ce texte vise à maintenir la stratégie de sanctions de l'administration Trump à l'égard de l'Iran et à ne lever ses sanctions que lorsque l'Iran répondra aux 12 exigences énoncées par Pompeo lorsqu'il était en poste. Le projet de loi prévoit également d'autres garanties et protocoles bipartisans pour la conclusion du futur accord avec l'Iran. J'espère que cela soit bipartisan. Ce n'est ni républicain ni démocrate. C'est la question de la sécurité des États-Unis. Parmi les 12 demandes émises par les États-Unis en 2018 figurent l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium, l'accès sans restriction à tous les sites du pays et la fin du soutien de l'Iran aux terroristes. Lequel de ces 12 éléments est déraisonnable ? C'est ce qu'on attend de tout pays. Il n'y a aucune raison de ne pas imposer de sanctions à l'Iran jusqu'à ce qu'il se conforme à ces normes de base de nations civilisées. L'administration Biden est en discussion avec les signateurs de l'accord nucléaire avec l'Iran conclu sous l'ère Obama. Trump en était sorti en 2018. De nombreux législateurs républicains craignent qu'en réintégrant l'accord, l'administration Biden élève les sanctions contre l'Iran. Le député Andy Barr affirme que la nouvelle loi comprendra une clause pour empêcher cela. C'est une clause qui exigerait que toute relance de l'accord sur le nucléaire iranien soit soumise au Sénat comme un traité et nécessite une super majorité pour être ratifiée, contrairement à une simple action unilatérale de Biden. Le nouveau projet de loi compte à ce jour 83 co-signataires. S'il est adopté, il rendra plus difficile pour l'administration Biden de conclure un accord avec l'Iran. Les procureurs préparent des poursuites contre les employés d'une société italienne après avoir terminé l'enquête sur l'effondrement d'un pont tuant 43 personnes. L'effondrement a aussi mis en évidence l'état de délabrement des infrastructures italiennes. Les procureurs ont terminé l'enquête sur l'effondrement du pont de Gênes en 2018. Ils préparent d'éventuelles accusations contre des dizaines d'anciens employés d'Atlantia. C'est l'entreprise qui était responsable de la maintenance du pont. Des documents révèlent que des fonctionnaires du gouvernement pourraient être inculpés. 69 personnes, dont l'ancien directeur général d'Atlantia, sont mises en examen dans le cadre de l'enquête. Les chefs d'inculpation sont homicides involontaires et catastrophes intentionnelles. En vertu de la loi italienne, les entreprises sont responsables des actes de leurs employés. Atlantia est contrôlée par la famille Benetton, célèbre pour ses magasins de vêtements. Elle est en pourparlée avec un consortium soutenu par le gouvernement pour céder le contrôle de l'entreprise. Aucune des entreprises ou personnes impliquées n'a voulu commenter les nouveaux rapports. Un pont de remplacement a déjà été construit et ouvert à la circulation. Il a fallu environ 18 mois pour le mettre en place. Les retombées juridiques de la catastrophe pourraient prendre plus de temps à se dissiper. La faillite menace plus que jamais les commerces de proximité parisien. Ils ont été durement touchés par les mesures restrictives qui empêchent les touristes d'entrer dans le pays. Le correspondant français de NTD, David Vive, interroge la propriétaire d'une confluiserie très appréciée. À 84 ans, Denise Acabo se sent pleine d'énergie lorsqu'elle travaille dans sa boutique depuis 45 ans. Elle y vend des chocolats fins et des bonbons de première qualité. Les friandises proviennent de toute la France, comme cette clémentine en chocolat de l'île de beauté. « Tu fais rouler, tu fais rouler, tu fais rouler. » « Quand tu le mets dans ta bouche, tu dois le faire rouler à l'intérieur. Si tu l'engoutis en quelques secondes, je ne te le vendrai pas. » Tous des présidents français aux acteurs américains ont visité sa boutique, mais les touristes sont les clients les plus importants. Le tourisme est la première activité économique en France, mais depuis le premier confinement de l'année dernière, de nombreuses entreprises font faillite. « L'année dernière, lors du premier confinement, je gagnais environ 6 euros par jour. Un jour, j'ai eu 30 euros. C'était un bon jour. Je sombrais et je pleurais tous les soirs. » Elle a déjà deux mois de retard sur son loyer et sa fille la presse de vendre le magasin. Mais elle garde la foi et sa routine continue. Elle raconte à chaque client les histoires qui se cachent derrière les bonbons et croit qu'un jour, les touristes américains reviendront. Les touristes américains avaient l'habitude de vider mes étagères de coussins de lion. Ils aimaient tellement ça, ils disaient « Avez-vous des coussins de lion ? » Je répondais « Oui, j'ai des coussins de lion. » A Cabo décore sa boutique avec les cadeaux des visiteurs. Des habitants de Paris viennent également la réconforter, sachant qu'elle a besoin de soutien. « Je viens souvent. J'aime le chocolat. Et on dirait que cet endroit a une âme. Je me sens bien quand je suis ici. » Elle affirme que le confinement a changé la face de la capitale française. « Les temps sont très durs. Beaucoup de commerçants ont vendu leurs boutiques. Quelque chose est en train de changer à Paris. J'essaie de me dire qu'il faut vivre chaque jour comme il est. On ne sait pas ce qui se passe. » Certaines mesures restrictives seront levées le 7 mai. Pour A Cabo, c'est un pas de plus vers le jour où les touristes reviendront. David Vives, NTD News, Paris. NTD TV vous propose chaque jour une heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange Canal 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site NTD TV.fr et la plateforme NTD TV.fr. « Youmaker » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada